et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur american talk simulator je serai accompagné de Normoons alors on est parti pour découvrir le montana alors l'année dernière on avait fait le wyoming cette année il y a le montana qui a été ajouté donc on va partir on va aller chercher une cargaison montana sorti le 4 août effectivement au moment pour nous accompagner on a mis quelques modes vous allez le voir il fait nuit donc on a un camion un peu personnalisé une remorque aussi mais on va pas les voir donc c'est pas la peine on attendra qu'il fasse jour combien d'heures de route déjà il y a 22 minutes pour aller chercher avec la cargaison ah j'ai pas vu c'était feu rouge 16 minutes déjà pour aller jusque là bas on l'a vu le m il y a aussi dominos des fois qu'on peut voir kfc j'ai grillé le feu je parlais en même temps je crois que cette pompe aussi on fait pas la naf parce qu'on a rajouté aussi des pompes à essence dans le mode là c'est pas sûr que je puisse prendre la cargaison par contre j'ai la radio qui tourne donc j'ai peut-être à désactiver pour arrêter les problèmes de droit mile city dans le montana du coup on va visiter un petit peu cette map montana allez c'est parti pour cheetos du coup à mile city enfin une livraison c'est chez cheetos je pense que c'est comme marche c'est une marque de mexicaine c'est le fire department pour avancer un peu je vais vous aller voir un état c'est grand c'est le dernier qu'ils ont à faire non il y en a encore d'autres pas aussi gros mais il y en a quand même des bouts des bouts en taille bah moi j'avance pas avec mon 605 chevaux là une fois qu'il est lancé ça va mais il y a quand même du mal surtout que d'habitude en fait j'utilise un volvo et là pour la vidéo on a décidé d'utiliser des véhicules le cas de cars et j'ai un petit moteur sur ce camion là on va mettre un plus gros mais apparemment ça peut fonctionner c'est un moteur d'origine avec des fins d'origine donc par rapport à la vitesse effectivement il freine est-ce que c'est pas l'état qu'on appelle big carré on va vérifier attention 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 comme ça ça qui a pas roulé aussi vite ça c'est refus de dépassement ça monsieur c'est interdit ça refus de dépassement je suis à fond au moins que je suis à 80 pour les doubler heureusement qu'il y avait qu'il y avait qu'il y avait qu'il était assez c'est parti pas gaffe il y a deux ronds-points il y a un rond-point et une pierre mignée voilà on est arrivé à my city la ville des kilomètres les enfants des kilomètres ici je te laisse aller là bas je vais visiter la ville je vais visiter la ville des kilomètres il y a pas ce que tu veux il y a un fort si tu veux il y a un fort si tu veux ah bon ? ouais c'est avec les bestioles les trucs qui vont ah oui les trucs là on arrive chez le cheetos voilà comment on ne peut pas conduire il va nous embêter oh purée oh la la on voit qu'on arrive sur une ferme ouais vous avez eu la ferme ? c'est la première fois qu'on a une ferme comme ça voilà je vois la sécurité alors où faut-il se garer ? il y en a bien qui me disent où est-ce qu'on se gare ? d'accord j'avais pas vu c'est là c'est juste à l'entrée alors j'aurais perdu moins de temps si j'avais été sous-droite à l'heure comme ça en même temps ça montre le camion petit camion petit camion d'innoco petit camion d'innoco ok je vais montrer le camion donc un d'innoco de la marque international avec le king magnifique ce camion avec sa remorque après pas très rapide comme on a pu le voir j'ai un volvo qui va quand même plus vite je pense que je vais le prendre après à moins que j'arrive à mettre un moteur un peu plus fort sur celui-là est-ce qu'il y a possibilité d'aller dans un garage ? ouais entre la ville de my city dans un garage oui il y a solokos est-ce que je prends la remorque ? 48 minutes il y a un endroit où faire demi-tour là ? il y a un endroit où il y a un autre c'est qu'à l'entend Bon, j'ai pu faire une minuteur tranquille. Bon, allons voir ! Regarde le camion ! Regarde le camion ! C'est quoi ? Comment ça s'appelle les céréales avec le tigre ? Frosties ? C'est Frosties je crois. Frosties, je crois que c'est Frosties. Le Gmex là ? Ouais, là, le truc... Oh, il y a Caterpillar. Là, il y a Gmex. Il y a des petites marques intéressantes. Il vient de pioncer. Je vais en profiter. Si je vais faire de l'essence en tout cas. Tu pions toi ? Ouais, je vais en profiter de descendre mon camion aussi pour aller prendre la toilette. Bon, ce qu'on va faire les amis, c'est que je vais laisser ce petit international pour un de mes employés et je vais prendre mon Volvo. Alors, on est parti pour Glendive. Donc toujours dans le Montana. On va faire un petit peu le tour de la map au fur et à mesure. Donc là, on est parti pour Glendive. On se retrouve directement là-bas. Allez, on est à Glendive. On peut voir le train qui passe devant nous. Bon, il n'y a pas grand-chose dans cette ville. Je vais essayer de voir un petit peu cette entreprise qui est juste là. C'est Ford. Ok, ça, c'est un Ford. Un concessionnaire Ford. Il y a un truc pas mal là-dessus. Ah bon ? J'arrive. Allez, on va en 2-2. Il y aura un garage juste à renseigner. Ça, c'est de faire la sortie de Glendive. Sympa ce petit bourg. Ah, je peux pas freiner. Mon moteur déconne. Et du coup, je prends une amende. Let's go. C'était juste là. Ça, c'est devant. C'était quoi ? Le gros bâtiment là ? Non, non. C'est un petit camion où il y a un truc dessus. Ah, attends, j'arrive. Genre un petit camion de livraison. Il déconne mon moteur. Ça là ? Ah ouais ! Il y a Bart Simpson. C'est Burger King. Incroyable, Burger King. Et voilà, c'était Glendive. On se retrouve directement à Sydney. Allez, on se reprend. On est à Sydney. On va aller faire la petite visite de Sydney. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. c'est vrai que j'ai toujours pas montré mais j'ai la remorque coca-cola c'est à gauche non c'est de lé ? ah on y est ah c'est de lé ? ouais c'est bien à droite c'est vrai c'est à droite j'ai pas le feu rouge sans faire ça on peut voir un collègue coca-cola en face on voit le camion coca-cola à quoi il ressemble plutôt pas mal on est encore dans le milieu de la carte on sera au plus haut des Etats-Unis on est déjà au plus haut avec Washington et Lidaho mais là on sera encore au plus haut avec le montana alors ça doit être ici la collègue mais enfin l'adversaire plutôt les routes sont un petit peu ridicules là pour l'instant ça zigzague oh il y a un vendeur que j'ai voulu là où je suis il y a une ancienne que je veux et là on peut l'avoir petite ancienne coca-cola c'est une grosse endroit où j'en ai jusqu'à là coca-cola attends faut que je regarde on peut aller à droite mais c'est un cul-de-sac on peut aller à gauche on s'arrêtera au Ransou Aventura vas-y c'est parti je suis je dirai je dirai je dirai il ya d'un store c'est le traiteur supplient le coup allez on se retrouve à glasgow on va juste y passer on ne va pas s'arrêter alors on vient d'arriver à glasgow donc on a dit qu'on ne s'arrêtaient pas je serai un petit peu vite fait en passant dans le coeur de cette ville il ya quoi pas grand chose et il ya un corps on a ici alors pas le coronavirus mais les bières qu'on a bien mexicaine qu'il faut qu'ils bougent parce que sinon je vais rentrer dedans mais ils disent bien attention pour les véhicules quand un camion tourne il ya le goal c'est aux voitures de faire attention quand un camion tour à tu m'as pas dû m'en aller aïe donc on verra pas corona en tout cas galon world on n'a pas vu beaucoup de stations service licencié à droite on peut pas y aller à donc galon world s'en est une ne serait ce pas un star b est un truc avec le logo vert star b est c'est ça star b est ce que ça s'appelle non à star b est ce que je dis bien qu'il ya un problème il ya un graffiti avec un on s'est incroyable d'autres en même une diesel et une à vapeur il ya le train à gauche et on a quitté glasgow allez on arrive au premier point d'intérêt dans le montana en tout cas le premier qu'on découvre on est derrière là les state troopers c'est en face qu'il faut aller très stylé la voiture des state troopers et on éteint le moteur on va regarder cette petite anime le pays du grand ciel on voit de magnifique point de vue véritablement incroyable voilà c'est bien ça le montana est surnommé biskai big sky country j'avais bien raison on et les drapeaux de l'état du montana la sur cette entreprise c'est parti je veux voir si je peux pas aller on peut pas aller la voir l'usine quel barrage incroyable il me semble qu'on l'a vu dans un film le barrage de glasgow tellement de barrage aux états unis en même temps c'était incroyable je sais pas si on peut ah d'accord ah d'accord j'ai compris pourquoi il m'avait collé et du coup ça posait des petits problèmes peut pas aller voir ah bah non on en vient de l'usine donc on l'a vu tout à l'heure bon on se retrouve à la prochaine ville allez on se reprend donc on est arrivé à on est juste avant d'arriver mais un petit event il ya le montana ainsi que je sorte il ya le drapeau de l'état du montana le drapeau des états unis le drapeau du canada c'est bas toute façon le montana est et à la limite du canada donc on va arriver au havre ouais bah on va au havre du coup au havre américain de cet état du montana c'est simplement incroyable on a douze maïs on peut voir que niveau carburant je commence à être juste un collègue un collègue coca apparemment oui c'est un collègue coca ça havre découverte cette ville du montana ils veulent que je m'arrête et ben non on peut voir une remarque walmart là bas effectivement peut-être un futipique montana c'est pas grave de son navide qu'est ce qui veut le peser ça va me permettre de me faire un demi-tour ici pourquoi tu fais un demi-tour parce que je crois qu'il n'y a pas grand chose à voir ici je crois que j'ai mis un point là bas c'est qu'il y a une raison je vais aller voir moi je vais aller voir un maïs 7 minutes oh ouais les belles celles-là heureusement long vidéo je suis en fin de décence si alors ça c'est ouais ouais j'ai oublié de faire le plein je crois que je vais assez c'est pas vrai ravitaillement d'urgence bon on m'a remis un peu de carburant non mais le prochain truc de carburant il est où il est pas trop loin il est tout droit là on va tracer c'est que j'ai un camion qui consomme beaucoup beaucoup d'essence encore un collègue je suis coca-cola nul c'est encore un collègue par moi ici une entreprise coca-cola mais je ne vois pas ah si là bas il y a des camions coca-cola on va aller voir tant pis si je tombe en panne ok c'est là c'est là qu'on tourne et donc ici on arrive à wasatch qui est apparemment une entreprise de livraison de coca-cola on peut voir les remorques c'est tout simplement magnifique et après on va partir en train apparemment bon ben on se retrouve à la prochaine ville dès que j'ai fait le plein allez on se reprend apparemment il va y avoir un péage on est pas encore on va où là ? quelle direction la ville après ? Calipel je crois que c'est Calipel et laissez nous passer laissez nous passer on y va quand même ? on voit quand même qu'on est près du canada je pense il y a des drapeaux là encore c'est quoi celui du milieu là ? je pense qu'on y va quand même non ? faudrait que je... ils nous disent qu'on a pas le droit ce drapeau de quoi ça ? il manque un service juridique alors pourquoi tu veux pas continuer ? non à mon avis c'est ceux de la police l'ONF le transport commercial est interdit dans cette zone à moins que vous n'ayez une mission officielle ici ok on a une mission officielle on est envoyé par le gouvernement du Coca-Cola là il y a un truc pour y aller parce qu'on y va pas il y a un chemin là ? ouais bah allez attends faut laisser la remorque il y a moyen d'y aller mais on va pas en sortir attends je vais essayer je sais quoi ? c'est quoi un camping ? euh... apparemment un club club café est-ce que ça veut dire la même chose ? apparemment c'est une sorte de camping ouais ok je vais reprendre la remorque toi j'activerai le différentiel parce qu'il y a un peu de terre du coup il y a le point de terre il est en haut ? ça doit recevoir une amende là ça fait mal 1500 transport illégal d'une remorque j'en serai sa montée de plus en plus parce qu'on continue il y a des grosses montagnes devant il y a de fumer et tout alors on commence à prendre d'habitude là c'était pas mal ce petit euh... j'ai failli tomber dans le... dans le ravin j'ai tapé un arbre heureusement et ça m'a bloqué ça m'a permis de sortir tout ce qu'il ne faut pas faire quand on conduit un camion il y a beaucoup il s'arrête ici c'est à dire que moi je jouais à la manette alors du coup la direction c'est pas ouf toi tu joues au volant tous les... les braquages beaucoup plus faciles et bon tout le monde n'a pas le même budget et le mien il peine hein il peine à mort ça monte encore plus oh c'est joli là oh mec magnifique magnifique et le ravonge juste à côté oh c'est incroyable c'est beau le mont de Tana c'est un sens interdit mais bon j'ai caché il faut s'arrêter là pour l'heure il faut s'arrêter là pour l'heure vraiment je peux l'heure là le parc national de glaciers oh le pays du grand ciel magnifique magnifique etats unis canada très belle vue très belle vue ça c'est... c'est énorme hein avec une petite cascade la grosse colline derrière ah ouais ah ouais ah ouais long logan pass visiteur center comme le final il y a des chèvres à droite ils ont vu les nuages dans le bord et tout ouais très belle vue donc du coup bah on se retrouve à la prochaine ville allez on se reprend donc on est arrivé à Cali euh... spell ou calipel je ne sais pas comment on dit donc ça va nous déverrouiller normalement le... cette ville on peut voir un dominos pizza ici magnifique parce qu'on a d'autres rien d'autre pour l'instant après si on repart par là c'est l'autoroute donc... là-bas c'est pas quelque chose de connu ouais il n'y a pas grand chose de connu connu mais c'est une ville qui est plutôt bien placée bah c'est une petite ville quoi je trouve avec un gros centre bon apparemment il y a un centre d'intérêt et après le centre d'intérêt on s'arrêtera là parce que il y a encore beaucoup trop de villes à découvrir ça sera peut-être... là c'était la première partie il y aura peut-être une deuxième enfin c'est même sûr et euh... par contre il y aura peut-être une troisième partie parce que sinon ça fait trop long après pour tout découvrir c'est pas en gris les fleurs rouges hein c'est juste pour aller voir quand on est en mission on les grille pas mais... et quand même je suis à 500... 1000... dollars oh j'avais pas vu ça 500.000 dollars de... de bénéfices putain il est... il est... il est loin le point d'intérêt là allez on est arrivé au point d'intérêt on va le regarder le pays du grand ciel welcome to Paulson alors on est de nuit hein j'avoue qu'on y voit pas grand chose ok il y a une... un petit port de plaisance on peut voir des bateaux on y voit pas grand chose parce qu'il y a pas d'éclairage d'après ce que je vois on dirait de l'eau en dessous oui il y a bien de l'eau en dessous de ce pont belle petite ville de Montana il y a personne l'admire cette ville très belle vue très belle vue on peut voir de l'eau qui passe en dessous allez on va regarder dans le prochain épisode de vous ce qu'il restera à faire plus de la carte alors du coup donc on a fait qu'un espionne il restera Thomson Falls Missoula Elena Butt Bossman Laurel Billings et Lewis Taub qui est dans le centre et tout le reste on l'a fait hein il reste encore pas mal de ville donc on fera ça soit un deuxième ou peut-être même un troisième épisode on verra ça n'hésitez pas à commenter liker et à vous abonner si ça vous a plu pour cette découverte du Montana à plus à plus merci au frère mais j'espère que j'ai reçu voilà bon il est Sous-titrage FR ?